Comment la philosophie peut nous sauver ? La philosophie au fond ça pourrait nous sauver en nous libérant d'un certain discours d'experts qui donne des informations sur tout et qui oublie au fond d'interroger notre propre existence. Et la philosophie nous interroge dans qui nous sommes, dans ce que nous sommes, mais malheureusement souvent cette idée de la philosophie qui s'adresse vraiment à tout le monde et qui peut nous aider à nous interroger, à interroger ce qu'on n'interroge pas, est souvent perdue. On pourrait dire qu'on a perdu la dimension méditative de la philosophie. Or tous les philosophes depuis Socrate essayent de venir sur la place publique et de poser des questions à tous les gens qui croient savoir pour essayer de faire naître une interrogation qui rend les choses un peu plus vivantes. Et donc dans ce livre, j'essaye de retrouver ce fil complètement vivant de la philosophie et chaque chapitre est constitué aussi d'une forme de méditation guidée à partir des grands propos des grands philosophes et qui nous aident comment retrouver le goût de vivre, comment avoir un rapport au temps plus vivant, comment redécouvrir la capacité de l'attention de transformer notre vie, comment on peut mieux aimer, qu'est-ce que ça veut dire la relation. Donc il y a plein de questions qui sont au cœur de ce qui fait une existence humaine pleinement accomplie que la philosophie pourrait nous aider à retrouver en nous aidant au fond à nous émerveiller, à nous émerveiller devant ce qui est pour pouvoir à nouveau poser des questions et ne pas être dans la posture d'être complètement coincé par tout ce qu'on pourrait savoir sans plus pouvoir interroger. Il ne s'agit pas juste d'appliquer la philosophie à la vie quotidienne, il s'agit de voir que la philosophie dans son interrogation la plus profonde transforme notre rapport au monde. Il ne s'agit pas juste de trucs, il s'agit vraiment de reprendre le questionnement fondamental. Par exemple, Rousseau ne supporte pas l'injustice et essaie de comprendre l'injustice. Comment cette interrogation peut nous aider aujourd'hui à dire non à ce qu'on trouve injuste ? Donc, au fond, souvent on a l'impression que le côté un peu pratique de la philosophie doit être ajouté par-dessus la philosophie. On a du mal à croire que la philosophie elle-même est absolument centrale. Et ça m'a frappé quand j'étais en classe de terminale. Le prof de philosophie, il y avait des moments où on sentait que ça parlait de notre vie. Puis après, j'ai fait des études de philosophie à l'université et on devient hyper spécialisé et ça n'a plus de rapport directement à notre propre expérience. Ou alors on a des philosophes qui parlent des fois à la télévision et qui ont des avis sur plein de choses. Mais on a perdu ce qui faisait la quintessence de la philosophie qui est vraiment une manière de ne plus accepter ce qui est présenté partout. Et moi, je suis vraiment frappé par exemple de ce discours des experts. Partout, on invite des gens à parler qui savent déjà plein de choses. Et au fond, le philosophe, il ne sait pas, mais il pose des questions et il rend du reste du coup tout beaucoup plus ouvert et beaucoup plus vivant. Et comment on peut rester vivant ? C'est ça comment la philosophie peut nous sauver. Elle nous sauve parce qu'elle nous laisse entiers. Sauver, pas au sens religieux, mais sauver au sens de saint et sauf. Quand on est saint et sauf, c'est-à-dire qu'on est ramené dans notre entièreté. On n'a pas juste des informations extérieures à notre vie, mais notre vie est reprise dans son intégrité, dans son unité, dans ce que nous sommes. Et je crois que c'est vraiment... Comment la philosophie peut nous sauver ? Je voulais vraiment faire une fois dans ma vie un livre qui reprend le fil conducteur de la philosophie et qui montre que ça peut vraiment s'adresser à chacun en réouvrant complètement le regard. Et chaque chapitre, avec ses méditations guidées, veut vraiment aider le lecteur à revoir les choses complètement autrement, revivre sa vie autrement. Et je crois que la philosophie est au fond le questionnement le plus provocateur, le plus révolutionnaire qui reste aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard qu'on a mis Socrate à mort, que Descartes a dû fuir la France, qu'on a failli aussi mettre à mort Spinoza. Il y a chez le philosophe une profonde provocation parce qu'il parle au plus profond de ce qui fait notre existence humaine. Et je crois qu'on a souvent perdu ça. Je dis dans le livre, tout le monde ne peut pas forcément comprendre un livre de Kant, mais tout le monde peut comprendre quelle est l'interrogation qui a complètement réveillé Kant, qui conduit Kant à dire, je me réveille d'un sommeil dogmatique, et j'essaye de reposer les questions à neuf. Et là, c'est tout à fait un phénomène absolument étrange, c'est que chaque philosophe a l'impression qu'il est enfermé et essaie de repenser à neuf tout. Et puis au bout d'un moment, ça devient une doctrine. Alors, c'est plus Socrate, c'est le platonisme, c'est plus Kant, c'est le quantisme. On a l'impression qu'on doit apprendre une sorte de grammaire théorique abstraite et on ne voit plus du tout l'élément complètement libérateur qu'a suscité leur travail philosophique. Et donc dans le livre là, au lieu d'essayer de montrer le détail technique, j'essaye de montrer quelle est l'expérience que fait un philosophe, que nous on peut faire à notre tour et qui peut nous aider complètement à voir les choses autrement.